La vérité sur le lait d'or, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? Je suis Rita de la chaîne Ayunato de la chaîne où je vous partage les connaissances en ayurveda et naturopathie. Avant de commencer cette vidéo, si la chaîne vous plaît, je vous invite à liker la vidéo et à partager avec le plus grand nombre de personnes si la vidéo vous plaît. Et donc c'est parti ! Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'il y en a beaucoup de personnes qui parlent de lait d'or en France, en Occident. Et en fait, c'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler en Inde, ni dans des cliniques ayurvédiques, ni en Inde générale. Et en fait, très récemment, j'ai discuté avec une collègue en ayurveda qui a eu des bonnes formations. On a eu certains formateurs en commun. Et elle, elle me disait, oui, mais de toute façon, le lait d'or, les gens, ils ont ça en tête parce que c'est un truc indien. Et les gens, ils confondent ce qui est indien avec ce qui est ayurvédique. Ce qui n'est pas faux, ce qu'elle disait. Mais en fait, ce qui ne m'a pas convaincue, c'est que même en Inde, dans les cliniques ayurvédiques et dans le parcours ayurvédique, je n'ai jamais entendu parler de ce lait d'or. Donc en fait, je suis allée rechercher un petit peu. Et en fait, le lait d'or, ce golden milk, je pense que c'est quelque chose qui vient plutôt des Etats-Unis. Probablement dans le courant, en face de là, donc ça c'est un médecin ayurvédique, le premier à ramener l'ayurvéda peut-être en Occident, en tout cas dans la forme sous laquelle on le connaît aujourd'hui. Et je me dis que probablement ça vient de là parce que ses élèves, ils parlent beaucoup de ça. Et donc, qu'est-ce que serait ce golden milk ? Ça serait en lait, en fait du lait animal, du lait de la vache, où on va ajouter des épices, notamment une des épices qu'on va ajouter, c'est le curcuma. Et le curcuma, il va donner cette coloration un peu dorée au lait et il va alléger les propriétés du lait. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez quelles sont les propriétés du lait. Donc lait, il est lourd, il est gourou, gourou signifie lourd. Il est snig, donc il est onctueux, il est humide. Et du coup, ces propriétés, elles ne le rendent pas facile à digérer. Donc un des gros problèmes du lait, il y en a plusieurs aujourd'hui, mais un de ces gros problèmes du lait, même si c'est un lait qui est naturel, qui a toutes les bonnes propriétés, ce lait, il va être de nature lourde. Donc il va être très nourrissant, il va nourrir beaucoup le corps, mais encore il faut pouvoir le digérer. Et donc le fait d'ajouter des épices, notamment le curcuma, ça va alléger ce lait. Donc c'est ce qu'on appelle en Ayurveda des antidotes. Et les gens en général, ils adorent l'antidote, comme la cannelle pour le café, et là par exemple le curcuma, ou d'autres épices pour le lait. Alors quel est le problème de l'antidote déjà ? Le problème de l'antidote, c'est que quand on se dit qu'on va donner à une substance, une épice, ou on va ajouter autre chose pour contraire les caractéristiques de base de cet aliment, on se dit, peut-être dans notre conscience ou quelque chose, on s'excuse sur le fait de consommer un aliment qui nous fait du mal au quotidien. Donc dans le cas du lait, parce que c'est le sujet de la vidéo, quand on prend un lait qui est lourd pour la digestion, et qu'on a déjà des difficultés digestives, le lait en lui-même c'est quelque chose qu'on devrait éviter, ou limiter la consommation, en tout cas la fréquence, ou on devrait arrêter de consommer tout court parce qu'on ne le digère pas. Par exemple si on n'a pas la lactase, l'enzyme qui digère le lactose, mais le lait, il ne nous est pas possible de digérer. Il y a plusieurs problématiques dans le lait, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le lait, sur le kshir, je vous invite à la regarder sur la chaîne Ayurlatour, parce que déjà le lait qu'on retrouve sur le marché, ce n'est pas le lait dont on parle dans les textes ayurvédiques. Donc ça c'est déjà la première chose à voir, je ne vais pas me prolonger là-dessus, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Parce que le lait qu'on achète aujourd'hui, il a subi des processus de chauffement beaucoup trop importants, il a été dissocié, remis ensemble, il y a des hormones. Le lait, il ne respecte pas les règles dans le sens où normalement on devrait le retirer de la vache au bout de 7 jours, parce que les premiers 7 jours, la vache elle produit le colostrum en fait pour son bébé, que selon les textes et un propre consomment, etc. Donc je vous ai fait une vidéo sur le lait, je vous invite à la regarder. Donc ça c'est les problématiques du lait. Mais même si on n'a pas toutes les problématiques du lait qu'on a aujourd'hui au supermarché, et qu'on a un super lait de notre voisin, qu'on a recueilli au bout de 7 jours, qu'on a fait bouillir et qu'on a bu dans les 4 heures après le faire bouillir, voilà, qui respecte toutes ces qualités. Le lait il reste lourd, parce que ça fait partie des caractéristiques, c'est ce qu'on étudie en Ayurveda, c'est les caractéristiques d'une substance, pour comprendre qu'est-ce qu'elle va faire dans le corps. Le fait d'ajouter des épices, ça va l'alléger. Et dans le lait d'or, alors peut-être que vous suivez une recette de lait d'or que vous connaissez, mais il y en a plein de recettes de lait d'or. En général il y a toujours le lait, il y a toujours le curcuma, parce que c'est la base, mais après on peut retrouver du poivre, du cumin, de la cardamone. Selon les recettes, on va trouver des recettes différentes en fait. Donc c'est des épices. Et les épices, elles ont cette capacité d'alléger une substance qui est lourde. Donc si avec ces épices, on arrive tout à fait à digérer ce lait, donc il n'y aurait pas de problème, donc c'est un antidote qui est adapté. Mais si le problème c'est que notre digestion, elle est vraiment très perturbée, qu'on n'arrive à plus rien digérer, et qu'il ne sait pas que le lait, que c'est une question parce qu'on mange trop copieux, parce qu'on abuse de fast food, ou de fromage, etc. Le fait d'ajouter le lait, c'est une substance en plus qui va difficulter notre digestion. Donc le fait d'ajouter les épices, peut-être que ça va soulager un petit peu la donne, mais ce qui aide vraiment, c'est de faire Nidana Parivajna, c'est-à-dire arrêter de consommer la substance qui est en train de nous causer un problème. Donc si on a un problème de digestion, il faut aller regarder dans notre quotidien, quels sont les aliments qui sont lourds à digérer, trop lourds pour notre capacité digestive. Et donc ces aliments-là, il faut faire Nidana Parivajna, il faut les enlever, plutôt que d'ajouter un antidote, parce que là vous continuez à mettre l'aliment qui n'est pas bon pour vous, et en plus vous ajoutez un antidote. Mais ce n'est pas la solution, en tout cas ce n'est pas la solution selon les samites ayurvédiques, selon les textes ayurvédiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur le lait d'or, donc en fait ce n'est pas quelque chose qui est décrit dans les textes, mais ça prend une logique en fait, c'est pour ça que je suis allée regarder le pourquoi en fait, quelle est la logique d'utiliser ce lait d'or. Donc ça prend tout à fait sa logique, en sachant que le fait de mélanger certaines substances, on utilise ça en ayurvédia, ça va permettre, ça va équilibrer certaines caractéristiques d'une substance. Maintenant, il faut savoir à qui on la donne. Alors vous, si vous consommez du lait d'or, il faut que vous vous posez des questions sur vous et surtout sur votre qualité de la digestion. Parce que le fait de consommer du lait d'or, en fait ça permet d'avoir le curcuma et d'autres substances dans le lait. Donc ça permet d'avoir une substance colloïdale, c'est le lait, c'est une substance colloïdale, c'est-à-dire qu'elle mélange de l'eau et des substances grasses, c'est un produit de la vache, du bréguil, etc. Et à cette substance-là, qui est très nourrissante, donc pour le corps, donc c'est la bonne chose du lait, on va ajouter le curcuma, qui a plein de propriétés, par exemple le côté anti-inflammatoire, etc. Et on va ajouter d'autres épices, et donc tout ça, ça va faire une synergie qui va permettre, le fait d'avoir toutes ces épices, ça va permettre de mieux digérer le lait. Parce que le fait que le lait, il soit un liquide colloïdal, une des raisons pour lesquelles il est lourd et difficile à digérer, c'est qu'il mélange de l'eau et les substances grasses, donc il nous faut les phytonitriments qu'on va retrouver, dans les épices notamment, qu'on va mettre là, il y a certaines qui vont être liposolubles, et d'autres qui vont être hydrosolubles. Et le fait d'avoir le lait qui a de l'eau et des matières grasses, ça va permettre de bien récupérer dans la digestion, les phytonutriments qui sont dans toutes les épices qu'on va mettre. Donc ça c'est aussi l'intérêt de pourquoi mettre toutes ces épices dans une substance comme le lait. Donc d'un côté, vous allez avoir, quand vous prenez le lait d'or, la substance nutritive qui est le lait, et d'autre côté, vous allez avoir le maximum de profit de ces épices que vous avez ajoutées. Qu'elles soient liposolubles, qu'elles soient hydrosolubles. Qu'est-ce qui se passe pour les véganes quand on utilise des laits végétaux, donc lait d'amande, lait de coco, etc. Ce n'est pas du lait, parce que le lait, comme on le comprend, le lait animal, c'est une substance colloïdale. La substance végétale, ce n'est pas ça, c'est un jus en fait. On va retrouver un jus d'amande, un jus de coco, mais en fait, qu'est-ce qu'on prend ? On prend une oléagineuse, par exemple l'amande, et on va la mélanger et la dissoudre dans de l'eau. Donc à la fin, on va retrouver de l'eau et une substance grasse, ce qui va s'assimiler à ce qu'était le lait de base. Donc, si vous utilisez un lait végétal pour faire votre lait d'or et que vous mélangez des épices, etc., vous allez quand même avoir une boisson qui est assez nourrissante et avec ces épices qui va avoir le côté hydrosoluble et liposoluble pour pouvoir diluer et bien récupérer les phytonutriments de toutes ces épices. OK ? Quel est l'inconvénient, quel serait l'inconvénient du lait végétal ? C'est que du coup, c'est une substance qui est lourde aussi à digérer parce que les oléagineux, ce sont des substances qui sont lourdes aussi pour la digestion. OK ? Donc, voilà, je vous ai fait un petit aperçu de qu'est-ce que c'est le lait d'or. Je ne vous donne pas de recettes parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à trouver. Vous pouvez tout à fait le trouver facilement. Là, je voulais vous donner une perspective ayurvédique de à quoi il sert dans la réflexion de pourquoi on fait ces choses-là. OK ? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager et si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. OK ? Je vous souhaite une très bonne journée. à la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada